Aujourd'hui, j'ai un scoop. Maxime le forestier s'est trompé. On choisit ses parents et on choisit sa famille. C'est en tout cas ce que croient beaucoup de traditions spirituelles à travers le monde et ce qu'on appelle communément la réincarnation. La réincarnation, c'est la croyance selon laquelle l'âme est éternelle et cette âme s'incarne dans différents corps et différentes époques pour vivre de nombreuses vies au cours desquelles elle va évoluer et progresser. Bref, tu meurs. Tu prends un petit break pour te reposer et quand tu es chaud pour revenir, tu décides de te réincarner et de revenir sur la grande école qu'est notre planète Terre pour apprendre de nouvelles leçons et évoluer. Je dis bien tu décides car quand tu te réincarnes, ta nouvelle vie n'est pas attribuée par hasard. Pas plus qu'elle n'est décidée par Dieu le Big Boss qui choisirait ton lieu d'affectation de manière totalement arbitraire. Oui, pour toi, ça sera la banlieue de Bourg-en-Bresse. Non, non, pas Bourg-en-Bresse là, sérieux. Suivant ! Suivant ! En fait, quand tu te réincarnes, c'est ton âme et uniquement elle qui va choisir ton lieu de vie, les grandes lignes de ta vie future et tes futurs parents. Oui, oui, j'entends bien tes objections. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Si j'avais pu choisir mes parents, j'aurais sûrement pas pris cela. Hashtag boulet. Et pourtant, si. Dans la perspective de la réincarnation, on choisit ses parents même si ce sont de gros boulets, car l'expérience qu'ils nous font vivre est la plus propice pour l'évolution de notre âme. A chaque incarnation, l'âme va s'assurer de pouvoir rencontrer des difficultés particulières pour pouvoir les dépasser, les comprendre et les transcender. Concrètement, à chaque fois qu'on termine une vie, on fait le bilan de ce qu'on a compris et de ce qu'on a toujours pas pigé. Et comme à ce moment-là, on est dans un enthousiasme super motivé, on décide de revenir pour se coltiner, ce qui nous a déjà été difficile, avec l'espoir que cette fois, on va comprendre et on va pouvoir passer au niveau supérieur. Tu sais, comme dans un jeu vidéo, quand ça fait 100 fois que tu meurs au même endroit, mais que tu décides quand même de continuer et de revenir parce que t'as trop trop envie de continuer la partie ? En fait, nous revivons les mêmes défis jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution. Autrement dit, tant qu'une leçon n'est pas comprise, elle va se représenter encore et encore jusqu'à ce qu'on se dise enfin Ah ouais, ok ! C'est pour ça que dans ce contexte, on peut avoir vraiment plusieurs fois, pendant plusieurs vies, des parents qui nous paraissent pas au top, quoi. Dans ce parcours d'apprentissage, le but ultime est d'arriver à nous libérer de toute souffrance et de rejoindre un état d'amour et de compréhension totale. Bon, on parle des épreuves des parents qui sont super relous, mais en fait, tout n'est pas que difficultés, sueur sur le front, étape à franchir, conflit atomique. Non, s'incarner, c'est aussi choisir de revivre l'amour, la joie, des rencontres formidables, les petits chatons, les soirées sous la couette, les cookies granola, je m'égare. En fait, en s'incarnant, on choisit aussi de retrouver les êtres qui nous sont le plus cher et qu'on adore et qu'on a déjà adoré dans des vies précédentes. On peut donc choisir comme parents des personnes avec qui on a eu une très forte relation d'amour au cours des vies passées. On les retrouve donc dans cette nouvelle vie pour qu'ils continuent de nous accompagner, pour qu'on puisse faire grandir la relation que nous avons déjà avec eux. Évidemment, je ne doute pas que c'est uniquement pour cette raison très harmonieuse que ton enfant t'a choisi. Autre chose à savoir, c'est que le bébé ne s'incarne pas uniquement pour sa propre évolution. Si tu es enceinte, il t'a choisi aussi parce qu'il sait qu'il peut contribuer à l'évolution de ton âme à toi aussi. Pour résumer, ton bébé et toi, vous allez vous aider mutuellement à grandir et à révéler et à développer des parties de vous-même. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'enfant que tu portes actuellement t'a pleinement choisi et que tu es la mère parfaite pour lui. Parfaite, pas dans le sens la mère idéale qui ne fera jamais rien de décevant pour son enfant, mais absolument parfaite par rapport à ce que son âme a choisi de vivre. Ton enfant t'a choisi aussi bien pour tes qualités que pour tes faiblesses et tes défauts, même si bien sûr tu n'as pas de défauts. Et en fait, moi quand je pense à ça, je trouve ça plutôt rafraîchissant. Parce que quand ton ado te fera des remontrances sur la mère complètement pourri que tu es parce que tu refuses de le laisser sortir par moins dix degrés avec juste un mini short et un débardeur, tu pourras lui dire, écoute chouchou, t'étais au courant, ton âme m'a même choisi pour ça. Non, mais on n'est quoi qu'il croit en ça. Non, mais on n'est quoi qu'il croit en ça. Parce que les gens n'aissent qu'au endroit, à l'endroit où ils n'ont. Non, mais on n'est quoi qu'il croit en ça. Sous-titrage Société Radio-Canada